Bien sûr, c'est une excellente nouvelle, ça va, comme l'ont dit Andoni et le président Jacques Henriéraud, exactement dans le profil de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un mix de jeunes joueurs à fort potentiel et puis aussi joueurs expérimentés. Donc voilà, Jordan il est dans la première catégorie, c'est l'avenir de l'Olympique de Marseille et du projet de l'Olympique de Marseille. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien, mais c'est toute l'intelligence de Jordan, voilà, respectueux, à l'écoute, il a des qualités indéniables, mais il sait aussi qu'il va aussi continuer à apprendre dans un club comme le nôtre, avec des joueurs qui composent notre effectif. Pat, il y a un projet qui a été clair quand il est arrivé, voilà, il est arrivé pour 18 mois, on a besoin de son expérience, on a besoin de sa grinta, son charisme, c'est ce que je disais ce matin déjà, c'est un peu dommage pour vous, j'ai déjà tout dit ce matin, donc je vais vous ramener toujours à mes articles de ce matin, mais je souhaite vraiment que Pat fasse une énorme saison et qu'il ait envie de continuer avec nous et qu'on ait envie de lui demander de rester avec nous, mais dans un club il faut toujours prévoir la succession et la succession ça sera Jordan, c'est comme ça que ça s'inscrit. La porte est fermée pour personne mais après comme je l'ai aussi expliqué ce matin, donc ça fait deux fois que je dis ça, à mon avis je vais le dire dix fois, c'est plus compliqué, oui, dans ma hiérarchie personnelle, dans mes idées de joueurs à mettre à ce poste-là, voilà, et ça devient difficile, oui, simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada